Bon, ben bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vous présente le CSI, le club de sécurité informatique de l'Université Laval. Rapidement, ben moi je suis qui? Je m'appelle Marc-André Beaulieu, enchanté. Quelques expériences, je suis étudiant en troisième année au bac intégré en informatique et gestion. C'est ma première session en tant que responsable du CSI. Et je suis pen-testeur ou testeur d'intrusion en français, à temps partiel au Centre gouvernemental de cyberdéfense du gouvernement du Québec. J'ai aussi quelques certifications, donc j'ai le E-Learn Security Junior Penetration Tester, qui est comme une certification d'entrée de gamme comme Penetration Tester. Puis le Offensive Security Wireless Professional, qui est une certification de test d'intrusion de Wi-Fi. Donc rapidement, ça c'était moi. Puis les objectifs du CSI. Ben, le CSI, cette session, on s'est assis, on s'est arrêtés, puis on s'est dit c'est quoi nos trois grands objectifs. Ça va être de bâtir une communauté de passionnés de la cybersécurité, d'aider à la formation des futurs hackers éthiques et analystes en cybersécurité, et de faire rayonner l'Université Laval et le CSI au niveau provincial. Dans le fond, notre rôle, nous autres, dans votre cheminement, c'est que les cheminements d'informatique de l'Université Laval sont vraiment excellents, sauf que les cours de cybersécurité sont souvent plus en fin de bac. Donc nous autres, ce qu'on veut au CSI, c'est d'amener la cybersécurité dès le début de votre bac, puis de vous faire toucher à plein de domaines de la cybersécurité pour que vous puissiez un peu vous former vous-même, que vous soyez un peu plus autodidacte dans l'apprentissage de la cybersécurité. Puis on va vous aider aussi avec plein de formations, plein d'activités pour vous amener vers une brillante carrière dans le domaine de la cybersécurité. Donc un membre du CSI, c'est quoi? C'est quelqu'un, premièrement, qui est intéressé par la cybersécurité, qui souhaite apprendre et ou éventuellement transmettre sur ce sujet-là, donc peut-être donner des formations, ce n'est pas obligatoire, mais si vous êtes intéressé, ça nous ferait plaisir, avec une soif d'apprentissage et de n'importe quel niveau de connaissance. Donc si vous êtes à votre première session du bac, ça va nous faire vraiment plaisir, tant mieux, parce que ça veut dire que vous ne connaissez rien, ça veut dire que vous êtes intéressé d'en apprendre plus. Puis si vous êtes à votre dernière session du bac, on a besoin de vous aussi, soit pour donner des formations ou même pour vous perfectionner dans le domaine de la cybersécurité, il y en a toujours beaucoup à en apprendre de toute façon. Donc c'est quoi nos activités? On peut les diviser en quatre catégories, des activités de développement, on participe à des compétitions, on a un peu des activités de réseautage qui vous permettent de vous faire des contacts un peu dans ce domaine-là. Puis finalement, ce n'est pas encore commencé, mais c'est des projets qui sont à venir, c'est des éventuels partenariats peut-être avec des compagnies, avec différentes communautés du hacking au Québec. Donc pour le développement, on a plein de nouvelles affaires cette session-ci. Donc en commençant par la traditionnelle formation d'introduction au monde de la cybersécurité, qui s'en vient la semaine prochaine d'ailleurs, je vais vous expliquer comment vous pouvez rester en contact avec nous puis savoir quand les formations s'en viennent. Donc une nouvelle suite de formation que je vais monter cette session-ci, qui a pour but de vraiment partir de rien puis vous introduire au domaine de la cybersécurité, puis idéalement, à la fin de la session, vous devriez être quand même un peu, être à l'aise dans le domaine de la cybersécurité. Ensuite, encore nouveau cette session-ci, on voudrait faire des petites capsules, des petits streams peut-être sur YouTube live où est-ce qu'on ferait des challenges de compétition d'informatique ensemble. Ce serait moins contrôlé qu'une formation, ce serait vraiment plus relax où est-ce qu'on ferait des petits challenges ensemble puis on partage ensemble de l'information, puis des petites formations en YouTube. Des formations avancées, où est-ce que, là, ce coup-ci, cette session-ci, j'aurais pas le temps de donner des formations avancées parce que déjà la suite de formation puis les streams, c'est déjà beaucoup. Mais si vous êtes intéressé, vous connaissez dans le domaine de la cybersécurité, vous voulez donner des formations, ça nous ferait vraiment, vraiment plaisir. Fait que n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez donner des formations. Un nouveau projet de cette session-ci, qui serait le, j'ai appelé Skilltree, parce qu'en français, il me semble que ça s'en est mal, c'est un genre de cheminement, quelque chose comme ça. Un Skilltree, ça a plus de sens. On veut rajouter au site web vraiment un Skilltree, comme on retrouverait dans les jeux vidéo, où est-ce que ça regrouperait beaucoup, beaucoup, beaucoup de différentes formations en ligne, différents livres à lire sur plein de domaines. Il pourrait y avoir une branche qui s'en va dans le sens de Python, qui est beaucoup utilisée dans la cybersécurité, donc plein de formations Python que vous pourriez suivre pour vous spécialiser là-dedans. Sur la cybersécurité web. Là, on aurait une espèce de grille comme ça, de plein de formations que vous pourriez faire. Tout ça, c'est dans le but de vous guider dans votre apprentissage, pour que ce soit moins difficile de rentrer dans le domaine. Et finalement, encore nouveau de cette session-ci, le programme Ultron, qui est une idée qu'on a eue, qui serait dans le fond pour essayer d'amener les membres du CSI à plus s'impliquer, à plus donner des formations, à peut-être plus participer aux compétitions, des choses comme ça. Le programme Ultron, on donnerait des points aux gens qui s'impliquent le plus, aux gens qui sont peut-être les plus performants dans les compétitions, les gens qui donnent des formations. Et à la fin de la session, on va nommer le Ultron de la session. C'est vraiment juste un titre drôle comme ça, mais à chaque session, on nommerait le Ultron, qui est la personne qui a le plus apporté au clip de cette session-ci. Donc ça, c'est un nouveau petit programme qu'on essaie cette session-ci. On va voir ce que ça donne. Ça, c'est pour le développement. Ensuite, pour les compétitions. Il y a quatre grandes compétitions de hacking qui sont organisées au Québec à chaque année. Donc, en ordre chronologique à partant d'aujourd'hui, on a le Nordsec, le IHAC, le United CTF, puis enfin le HACFest qui est en novembre. La raison pourquoi j'ai échangé comme des petits pictogrammes, on voit des petites médailles et un gros trophée, ce n'est pas nécessairement pour le niveau de difficulté des compétitions. D'ailleurs, je pense au Nordsec qui est de loin la plus difficile, à mon avis, de toutes les compétitions. Mais c'est plus que, pour moi, je voudrais qu'on aille comme objectif au club de se classer vraiment le plus haut possible au HACFest. Les autres compétitions dans l'année pourraient nous servir de pratique pour le HACFest. Pour moi, c'est ce que je voudrais cette année. Pour le club, on se classe le plus haut possible pour le HACFest. Ce serait vraiment merveilleux. Pour moi, c'est un super objectif, puis je serais vraiment content si vous vouliez me joindre dans cet objectif-là. Pour le réseautage. On a un nouveau serveur Discord, encore un autre truc de nouveau cette session-ci. On a un serveur Discord où est-ce que, bien, on partage. C'est là que toutes les communications du club vont être faites. Avant, les communications étaient faites par courriel. Je ne trouve pas ça pratique. Je trouve que les courriels se perdent facilement dans la mare de courriel de l'université que vous connaissez tous très bien. Donc, on passe par Discord. Ça va être beaucoup plus facile pour les communications. Notre communauté Discord, qu'est-ce qu'elle implique? Bien, du support académique, du support pour vos projets. C'est rien de... On ne parle pas ici du carré ou des choses comme ça. On n'a rien d'officiel qui donne du support. Mais ça vous laisse quand même... Ça vous donne accès à une communauté de gens qui en connaissent sur la cybersécurité. Quand vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les dans Discord si vous avez des questions autant au niveau académique, autant au niveau des projets. Puis, finalement, le CSI n'organise pas d'événements de réseautage, sauf que je voulais quand même le mettre pour donner une idée générale, une idée globale de ce qui est offert à l'université en tant que réseautage pour le monde en cybersécurité. Donc, on va vous partager quand il va y avoir des événements de réseautage qui sont organisés par l'Astin, par l'Aiglo, par l'université directement. Donc, ça encore, ça va passer par le Discord. On va essayer de vous mettre au courant le plus possible quand il va y avoir des événements comme ça pour le réseautage en cybersécurité. Donc, tout ça, je sais que ça vous fait déjà saliver. Comment devenir membre? C'est totalement gratuit, tout d'abord. Et il vous faut être étudiant à l'Université Laval à temps plein ou à temps partiel. Donc, si vous êtes ici, normalement, ça devrait être le cas. Tout ce qu'on vous demande, c'est de remplir notre formulaire d'inscription. Tout de suite, à la prochaine slide, on va vous mettre le lien. Puis, de rejoindre notre Discord. Le lien du Discord va vous être envoyé quand vous allez vous inscrire via notre formulaire d'inscription. Donc, les liens pour nous joindre, vous pouvez nous joindre par courriel au csicommercialfsg.ulaval.ca. Je vais tout vous mettre les liens dans le chat parce que je sais que c'est écrit en tout petit puis en plus, notre nom de domaine, il n'y a pas de bon sens. C'est clubsécuritéinformatique.ift.ulaval.ca. Fait que je comble encore un petit peu si vous voulez prendre le temps de le scanner. Sinon, je vais tout pasté ça dans le chat tout de suite après la présentation. Donc, pour notre site web, puis finalement, pour l'inscription, c'est simplement notre site web slash inscription. Vous allez avoir un formulaire Google à remplir avec une espèce de décharge légale pour dire que vous n'allez pas utiliser les connaissances en cybersécurité contre le gouvernement ou contre l'université. Donc, c'est ça. Ça devrait être tout pour le CSI. J'espère vous voir des nouveaux en grand nombre pour cette super nouvelle session. Merci tout le monde. Je vais laisser la place au prochain club. Merci.